Devota et Cosmic, donc c'est logique hein. Bah Cosmic c'est logique parce que tu m'as dit qu'il l'avait pas beaucoup joué. Ouais ça, je pense qu'il a eu le même chemin de pensée que moi, Hype. Mais du coup ça met bien Hype pour Devota parce que je pense qu'ils savent pas qu'il aime Devota. Et je pense que c'est ça du coup hein. Ils ont dû tenter, comme Peach il sait que c'est pas une map qui est très aimée, ils ont dû tenter le coin flip en mode bah, s'il aime pas nous comme on joue pas souvent, bah peut-être ça nous dérangera moins. Et pour le coup Hype il aime bien donc ça se tape. Je crois que Démarck l'aime pas non plus. Mais on verra. Du coup Devota et Cosmic, ouais Cosmic en deuxième choix. C'est logique de la part des joueurs réguliers expérimentés qui eux la connaissent très bien. Et peut-être Fantôme et Gamik qui l'ont, Gamik il a très peu joué. Fantôme qui l'a peut-être un peu joué pour certaines cups récentes. Bon Peach évidemment qui l'a joué aussi. Mais bon. Donc à mon avis, il y a moyen ça se tape sur cette map. Il faut faire attention quand même au 3-0. Il y a de l'herbe incroyable. Mauvaise idée je pense en speedball vu que ça se joue beaucoup à vitesse. Oh que oui. Et puis ouais il n'y a pas d'intérêt en fait parce que le bruit en speedball c'est pas... En plus t'es pro ping constamment quand t'as la balle. Ouais c'est ça. Bah t'es littéralement wallack en fait genre. Ah ouais c'est ça. Il y a aucun intérêt. Il faut juste savoir si tu es pas exactement sur la balle mais la balle est... Enfin l'affichage de la balle est juste un tout petit peu au dessus de toi. Donc tu te fais constamment... Et puis là elle est même pas mise pour que tu sneaks parce que de toute façon t'es censé prendre le bumper même si tu passes dans l'air. Ouais ouais. Ouais c'est vraiment débile. Non c'est vraiment mis pour accentuer le fight au middle et essayer de pas donner trop de speed pour aller d'un côté de la map à l'autre. Ouais mais au final il y a des bumpers partout quoi. Ouais. Après les bumpers c'est quasiment une mort rassurée si t'es un mec en face donc faire attention. Ouais ouais. Ah là c'est... Par contre le bumper... Mets toi en cam set et viens sur le côté droit de la map. Là où t'as les deux bumpers et le swing. Le bumper le plus au fond là. Ouais. Ce bumper là il est maudit parce que c'est censé être le bumper qui est le plus prévisible. Mais personne ne touche jamais les roquettes dessus. Il va vraiment haut ? Euh... Il va pas spécialement haut. Je dirais qu'il va 3 blocs au dessus du high ground là. Ok. 2 ou 3 blocs. Ah peut-être un peu plus j'ai peut-être abusé là. Ouais parce que Vula Gold c'est le genre de bumper qui va quand même vers le haut. Tu vois le pilier là ? Je pense que ça va 3 fois ce pilier là au dessus. Ah ouais quand même. Ouais 2 ou 3 fois ouais. Peut-être plus 2 fois et demi je pense. 2 ou 2 fois et demi. Ok ok ok. Donc euh... Mais oui il est vraiment maudit quoi. Il faut attendre la retombée pour pouvoir toucher des roquettes. Mais à la montée c'est... Vraiment le pre-shot est tellement... En fait c'est tellement... Inconventionnel que c'est impossible. Ah bah du coup je vais mettre un cam 0 là. Ouais mais un petit coup de cam z. Alors c'est dommage qu'il y a les armes qui gènent un peu. Mais on va voir. Ok la balle qui est direct récupéré. Il est allé très vite mais il se fait éliminer. Ah ouais la strat du début c'est de prendre le bumper sur le high ground. Ça en plus tu peux te roof bump pour avoir un maximum de speed. Ok ça va z. Un pitch qui va retourner tranquille ce pépouze avec ses teammates. Il va se remettre au bumper hein voilà. Par contre il faut faire attention hein. Un pitch qui a déjà pris une vie. Attends parce que du coup je finis de rouler vite fait. Une fade sur l'herbe. C'est compliqué hein de passer sur les côtés. T'as forcément un défenseur qui va drop sur toi et tu peux pas low speed à cause de la grâce. Un game qui arrive à faire le kill dans la grâce. Est-ce que c'est la pitch qui a la balle ? C'est bon je fais. Ouais. Maintenant c'est Gamy qui a la balle. Elle fait la passe de l'autre côté. Mais Gamy là qui se retrouve un peu solo. Il va quand même réussir à faire la passe. Du coup il met un défenseur en situation de porte à faux. On essaie de forcer un peu à gauche. Mais ouais il y a deux défenseurs ici. Il essaie de passer ça marche pas. Voilà ça va drop pour gagner un peu de temps. Il va revenir avec le bumper. Voilà. On sent la bonne expérience des joueurs-ci pour le coup. Par contre quand il va falloir faire des percées... On la passe sur Gameros qui ne passe pas la démarque qui s'est mis dans l'eau. Dans l'eau qui te tue instantanément. Il y a de l'off zone. Il y a de l'off zone ok. Ouais. Ouais. C'est logique parce que sinon il pourrait laisser la balle longtemps. Ce serait dur quoi. Il a débarqué un peu. C'est la vague passe. C'est la vague passe. C'est la vague passe. Il y retourne pas. Il va peut-être avancer. Et ouais. Il va prendre le bumper. Que voilà. Il ne connaissait pas trop. Pitch qui s'en doutait un petit peu. Qui a réussi à revenir dans les temps. Mais peut-être un peu trop hésité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il se remette un peu les strates dans la tête. Ok. Il faut retomber Gaby sur la gauche. Un fantôme qui va essayer de choper une fois sur la pitch. Très bonne position de pitch. Qui va avancer. Prendre le bumper. Essayer de passer la bug une vie malheureusement. C'était un peu osé. Sachant qu'il y avait même un défenseur derrière. Ça a l'air un peu dur d'arriver. Parce que t'es obligé de prendre soit bumper, soit grappin quasiment. Il faut passer au milieu. En fait il faut gagner un teamfight. T'es passé quelque part. Ou alors. T'sais qu'il y a l'équipe qui laisse un côté totalement open. Mais bon. Ça s'arrête très rarement. Ouais. C'est un quickshot quoi. En tout cas on voit pour l'instant. Pour l'instant c'est plutôt Dignity qui avance au niveau des touches. Mais il y a Hype qui s'en sort. J'ai dit Hype qui aime beaucoup la map. Ok. Voilà. J'ai encore fait un boulot. Il est bien. Il y a peut-être des balles. Là si tu touches low t'es mort. Donc il faut faire attention à ne pas se faire bump. Ouais il fait peur. Ouais voilà c'est un brau quand même. Deux fois là. Parce que comme si tu as le résé tu peux pas aller chercher la balle. Ah là c'est compliqué de monter. Ah ils l'ont laissé tout seul ? Ok. Ils l'ont pas laissé tout seul mais c'est qu'il a un peu raté son... Ah il avait fait la passe j'ai pas vu. Ouais il avait fait la passe et après il est un peu raté. Donc là c'est un peu compliqué parce que les Dignity ont réussi à se remettre en place dans une nouvelle défense. Surtout contre Fantôme Gaby et Peach. Ah oui. Ah que oui. Ah dommage il a pas eu le temps de faire la passe du coup c'est récupéré par WIP. C'est récupéré ça va prendre le bumper. Il a peut-être le temps... Il aurait dû tester hein. Parce qu'il avait un petit peu d'avance. Je pense qu'il avait plus de STAM malheureusement. Là ça va régène tranquille. Bah tranquille il est quand même un peu dangereux. Là-bas il arrive pas à remonter. Il prend une touche. Il prend deux touches. Il dit Mark qui va essayer de monter. Non mais bien sûr elle est minée. Ouais un peu... On cherche un peu une petite faille des deux côtés. Mais on fasse euh... Déjà une minute il reste plus que deux minutes dans le match. Dans le round et... Toujours pas de pourcent. Ok. Alors là peut-être GameRocks. Alors là ils ont l'air pour les pourcents et bub la cape. Fais-y sa réduction ça va plus vite. Tu vois hein. Quand tu laisses un côté libre c'est assez facile d'accès. Mais comme c'est des... Des way très étroites et tout c'est très ridicule. C'est une meuf de zanzan il les dit. Oh que oui. Bah il a bien raison. C'est bien pour ça que Hype l'aime aussi. Cam0 booby. Cam0 exact. Ah on est bien là. Ok ça se fight. Voilà il y a moins genre un mec qui graisse derrière euh... Pour faire la balle. Bah euh... Hype l'a fait mais... C'est... En gros tu prends pas davantage à avoir la balle derrière tu vois. Ouais. Genre euh... C'est un peu... Bon là il s'est féliné il a... C'est pas de chance pour le coup mais... Faire une passe-bac là-dessus ça te donne pas trop... Ah ouais il a des défenseurs. D'avantage une position stratégique en fait. Juste ça sert de mettre la balle en safe. Mais si t'es en 3 v3 et que t'es à la balle ça sert à rien. Ouais. Et là par contre... Ah j'allais dire Dinty qui me tentait de percer les fantômes qui s'est fait surprendre. Et là voilà. Et Hype qui courait de l'herbe. C'est trop chiant. Ouais. Hype qui va se passer. Mon petit lapin. Mon petit lapin de Pâques. J'avais trouvé une touche. J'avais trouvé deux touches. Ouais. Ah puis Hype qui joue la map hein. Qui est un top damage. Sur Dimark. Qui était démarqué. Pardon. Euh... Bah je vais quitter le stream. Ah nan. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah la Dimark qui va prendre la rope. Et attention peut-être qu'il va essayer de trouver une passe. Ah il a respawn. Ah nan. Ah il a tué son mate en plus. Ah il a tué son mate en plus. Bon c'est dommage. C'est un bel essai. Mais on voit quand même que si... Tu vois... Ils s'en sortent hein. Ouais. Ils sont pas mal sur la map quoi. Je pense que Hype l'aime beaucoup. Gamer l'aime pas trop. Enfin. Il la déteste pas. Donc ça aide. Mais pour le coup ouais. Hype connait très très bien la map. Euh... Ouais. Du coup ils essayent d'avancer. Ils prennent pas le bumper hein. Le bumper qui est gardé. On sait que c'est un peu compliqué de toucher à la sortie. Et surtout. Tu sais le bumper dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ça donne de la hauteur. Mais surtout une grosse vision sur le pôle. Et donc tu peux spam avant de te faire tuer. Donc ça ça... Ouais. Ça aide pas non plus la défense. Ok. Gamer os qui va regen. Faire la passe à Hype. La passe à Hype. Bon ça va pas connecter. Hype qui préfère essayer de piquer un peu. Trouver des petites touches. Ah Gamer os qui va... Oh bien joué ça. Il se fait le passe passe bac. Il continue à s'enfoncer. Voilà il va prendre le bumper peut-être. Il y a quand même un joueur qui essaie de le garder. Ouais il est attendu hein. Hype qui était bien placé quand même derrière. Ouais. Fantôme qui était parfaitement positionné pour réceptionner. Hype qui essaie de les faire chier un peu. Mais il va sûrement mourir là dessus. Oh il va faire une touche quand même sur la balle. Une touche quand même. Et tu vois hein. Tu vois la redescente sur le bumper c'est pas évident de le retoucher. Ouais. Parce qu'il est au-dessus toi et t'as pas trop l'habitude de tirer au-dessus. Oh. Là il va passer un fantôme qui a deux PV. Il va peut-être pouvoir essayer de pousser. Il y a personne sur le pôle. Personne qui respawn. Ah c'est bon là. Ah ça arrive et il fait. Oh non. Il est en 90 quand même. Ouais. Ah là il peut plus. Ah il s'en sort quand même. Il régène. Ah il va passer sur pitch. Est-ce que ça passe ? Là faudrait prendre le bumper. Et comme il y en avait deux on-bas il aurait peut-être du prendre le bumper et que pitch est rush. Ah mais là pitch qui arrive plein mid du coup. Il va plein mid du coup. Mais on est en phase normale. Faudrait peut-être attendre la réduction avant. Il va passer sur gamin. Ah de mâche. Ah pour le coup c'était. En fait c'était un mélange entre. Le decision making qui a été fait un peu trop tard. Et un peu de précipitation avant la phase de réduction. Ils ont un peu de malchance sur le timing. Mais ils ont quand même 90%. Donc c'est quand même très très bon. Ils sont bien là. Mais c'est pas fini. C'est du mark qui rush un petit peu. Il s'est quand même enfoncé sur les trois malheureusement. Il les avait pas vus je crois. Il est juste. Il va venir. Les autres ils vont prendre le bumper. Ils vont se faire éliminer. Même pas. Il y a Dimark qui va y aller là. Il y a Dimark qui va y aller. Ah ouais ouais. C'est bon. Attention à pas se faire grim. Ah non. Il a un avantage. Il a un avantage. Il a un avantage. Il est passé devant. Donc attention. C'est pas fini encore. Il se fait encore agresser. Ah mais la fantôme normalement. Il peut s'en aller. Il peut s'en aller. Mais tant qu'il y en a un derrière. C'est jamais une position très confortable. Il va respawn. C'est qu'ils vont prendre le bumper. Ah dommage. Il aurait pu vraiment aller très très vite là. Ah oui. En plus avec le bumper. Si il y a personne là. Tu peux prendre le bumper. Passer dans l'arche à droite. Et prendre le swing en bas. Tu fais tout ça parfaitement. T'as une freeway. Et si t'as pas de défenseur. C'est vraiment royal au bar pour le coup. Là attention hein. Ils sont tous sur le pôle. Il a qu'une vie. Mais tout le monde a été éliminé. Ça c'est la force d'indignity. C'est qu'ils vont pouvoir faire tous les clés en même temps. C'est ça. Nettoye un peu le sol avant que le grand prince arrive pour cap. Et puis voilà. Alors qu'est-ce qui est en plus de vitesse au début ? Ah la strat du bumper. Ouais ça démarque encore. Il a la bonne strat. Ouais ouais. Dignity. Qui reste quand même. Qui défend assez bas pour le coup. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient au fight. Mais faire attention parce qu'Hype va prendre le bumper. Pitch qui s'est repositionné directement. Qui l'empêche. La drop attention. Ah oui la drop mais là attention. Hype qui trouve une touche. Qui a quand même un PV. Il va continuer de se fight. Pitch qui peut toujours reset. Voilà. Pitch qui joue le reset. Ouais il s'est fait bombe quand même. Il s'est fait bombe quand même. Il s'est bien fait bombe. Mais au final tant mieux pour eux je pense. Dans tous les cas c'est vraiment pas une mauvaise chose pour la team Timothy. Parce que là tu vois il refight très haut. Et Phantom il va réussir à mettre dans le mal. Voilà quoi. C'est Timothy qui déroule le grand jeu. Et c'est qu'il se défend quand même Hype qui est là. Qui continue à être top score ex aequo avec Phantom. Un top damage pardon. Donc ça se joue. Pitch il refait la passe au bumper. Prise de vitesse par Phantom. Il peut pas faire grand chose. C'est que c'est bien défendu. Ah ! Il refait la passe à Pitch. Pitch qui était en train de shooter l'adversaire. Ah ouais. Je me demandais comment c'est... Ouais ouais. Il a fait la passe à Pitch qui a pas du faire gaffe. Et Pitch qui était en train de jouer le PVP. Bon. Un peu cocasse. Fait attention à Gami qui push. Gamer qui va s'en sortir. Qui va aller faire chier sur la grâce. Il se fait dump. Ça va être... Ça va être dur à arrêter d'esquiver les roquettes de Pitch et de Gami sur la grâce. Il faut se lever très très tôt. Ok. Hype qui arrive à toucher Gami une fois. Peut-être une deuxième. Dimark qui fait un peu chier Phantom. Il l'a touché une fois. Il va pas réussir à l'éliminer. Quoique. Ah une défense assez haute. Là Phantom par contre il va peut-être pouvoir prendre le bumper. On a entendu un respawn. Est-ce qu'il aura le temps de faire quelque chose ? Non il prend un mauvais swing malheureusement. Il avait pas de speed. Ah c'était... De toute façon il y avait un bon respawn de la part de Hype. Ah il avait un tourloupe. Ouais. Ok. Mais attention à par contre il y a... Ah dommage Gami qui râle son bumper. Son swing pardon. Il faut quand même y aller. Il prend le bumper. Là s'il y a quelqu'un sur le pôle attention ça peut bien. Ça arrive. Ah il se fait éliminer. Il se fait éliminer. Mais c'est quand même plus de 100. Il prend plus de 100. Et c'est un 50%. 51,9% pour être exact. Ça met un petit lit de confortable. On passe pas tranquille. Il y a un truc qu'on l'a pas dit. Je vais remettre les couleurs des joueurs. Interface. Tac. Ce sera beaucoup plus facile à suivre. Le bleu contre les rouges comme ça. Ok donc Hype qui a pris le... Voilà Hype tu vois qui a pris le bumper. Qui s'est pas fait toucher. Donc il y a toujours quelqu'un sur le pôle. Il essaie de faire une passe malheureusement ça va pas connecter. Hype qui va quand même reprendre le high ground. Il va essayer de dodge un peu tout ça. Il essaie de fight. Bah il va juste gagner du temps. Mais regarde la balle où elle est hein. Elle est toujours autour du pôle. Ouais ouais. Donc ça reste une même situation. Bon très très bon dégagement de... De Peach là-dessus. Qui fait une bonne passe à Gammy. Qui se fait malheureusement... Qui a senti le bon pre-shot. Je n'arrive pas à assurer ça. Ok c'est bon. Ça ne fait que ralentir l'attaque de Genity. Peach qui remonte très haut encore. Qui va tu vois il a attiré deux défenseurs sur lui. Dont un qui a drop. Et donc il va pouvoir faire la passe à l'opposé. Bon Gammy qui a quand même décidé de repartir à gauche pour le coup. Mais il est un peu tout seul en même temps. Là on peut se mettre safe. Il a gagné du temps. Il se fait toucher une fois. Il se fait toucher deux fois. Mais un peu trop tard. Il dit qu'il garde la balle ouais. Mais tu vois qu'il recule petit à petit. Donc c'est un peu la sauce. Mais bon Gammy a que une vie. Ah la Peach qui va très très loin sur la gauche. Qui avance petit à petit. Là il va pas prendre le bumper. Il va se faire flinguer. Donc il prend une pass-back. Il fait des fake passes un peu. Ah non ? Ok il avait fait la passe juste avant. C'était chaud. Il a quand même fait la passe ouais. Il faut faire attention hein. Parce qu'il a plus qu'une vie. Il est un peu tout seul Gammy. Et encore une fois Gammy qui est laissé solo. Il va gagner du temps. Il va se faire éliminer. Ouais. Il a réussi à faire la passe juste avant. Il a réussi à heal. C'est bien. Bien joué de sa part. Ah la Peach qui tente une percée. Attention à quand même un défenseur. Ouais. Tu vois c'est compliqué à chaque fois que tu trouves la percée. Mais une fois que tu as la percée. C'est plutôt facile à scorer. Ne serait-ce que quelques pourcentages. On est en phase de réduction. On va bientôt entrer en phase instant d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc là une petite erreur de positionnement de Dignity. Et c'est un peu la... C'est une cape pour 6. Mais pour l'instant ils sont très agressifs. Et ils ont une grosse domination sur leur attaque là. Qui dure depuis quelques minutes maintenant. Ouais ça... Ça a essayé de se chercher. Il ne trouve pas la passe malheureusement. Il va continuer de reculer. Attention quand même. Il va gagner du temps à gauche. Il va gagner du temps. Est-ce qu'il trouve la passe ? Ouais. Oh il trouve la passe. Elle est incroyable cette passe. Il refait la passe au bumper. Et là Phantom il a tout le côté droit. Quasi libre. Il est le dernier défenseur qui est obligé de venir. Là par contre c'est un peu dangereux. Il va drop. Il va emmener la balle très loin. Il va se faire éliminer. 40 secondes. Tout est encore possible. Un Phantom qui a... Qui a peut-être trop attendu pour le coup. Là il aurait du switch à gauche. Mais bon ça va. Ils ont une défense assez solide en bloc. Faire attention à droite. Le bumper. Le switch est pris. Ouais Dimark il tente un peu un coin flip. Ça va pas passer. Et là 20 secondes. Donc 20 secondes. Phantom qui va bien rester à droite. Bien posé tranquille. Là il faut juste qu'il siffle. Regarde Hype. Regarde Hype. Hype il va derrière. Il va essayer de mettre des sneaky touches. Ah Peach qui l'a pas entendu. Qui réussit quand même à s'en sortir. Et voilà Hype ce qu'il a fait c'était très bien vu. Parce qu'il peut venir de derrière. Il peut aussi avoir un spot pour se faire passer. Heureusement pour lui. Pitch qu'il avait pas entendu d'ailleurs. Je crois qu'il a réussi à s'en sortir. Attends. En tout cas ça fait la première main à gagner ou... Non ça fait encore. Non c'est 2-1. Ah oui ça fait encore ouais. Tite cam 0 histoire de mettre tout le monde d'accord. Exact. Dimark est toujours premier. Un bon teamfight au milieu. Dignity qui reste encore. Il reste encore les deux derrière. C'est assez étonnant. Ils font confiance à Phantom sur le PVP. Ils ont bien raison. Même si ça paye pas trop. Il y a que Dimark qui a un PV. Hype qui reste très loin derrière. Il va attendre de voir ce qu'il se passe. Ah il peut pas faire grand chose. Centimètre s'est fait éliminer. Dimark d'Origène. Il a de la chance que le Dignity ne rush pas pour le coup. Il a compris un peu que le Dignity jouait bas. Qu'il s'envoyait un petit peu en éclaireur pour jouer. Et que les deux autres restaient en soutien derrière au cas où. Ah Peach qui va commencer à appliquer un petit peu de pression. En se rapprochant un peu rapidement. Un peu dangereusement. Et personne... Personne... Bah voilà. Le conditionnement. Il reste derrière tout le long. Et dès qu'il se met à approcher un petit peu. Bah il surprenne la défense. C'est assez surprenant d'ailleurs que... Que des joueurs aussi expérimentés se sont... Soit fait surprendre comme ça. Mais bien joué. Bien joué à Dignity. Qui a eu un... Un début un petit peu tendu. Mais... Qui s'en sont bien sortis. Et Phantom qui a repris le dessus. Ouais en top damage. On voit ouais. 10 et 7 passes pour Dignity. Donc ils jouent beaucoup plus en passes que si. Ils ont... Une très grosse domination aussi au niveau de l'attaque. Donc ça aide. Ça crée plus d'opportunités. Mais euh... Bah ouais quand même. Dernier point. Il s'est fait un petit peu surprendre. En phase normale en plus. C'était un peu euh... Alors Cosmic je crois que je l'ai jamais vu. Euh... Cosmic c'est une map aussi où t'as beaucoup de... Tu peux prendre beaucoup de rapidité proche du pôle. Tu vois t'as des... T'as des power blocks. T'as un swing. T'as des... Des power wall jump. Donc c'est pas mal. Non pour le coup le Cosmic c'est vraiment une de mes maps préférées du map pack euh... Tel qu'il est là. Ouais. En même temps il y a pas beaucoup de concurrence. Le bumper au top là c'est... Attends. Ouais où ça ? Top top après. Ah non le bum. Non non c'est out of bounds. Ouais ok ok. Pour le fun. C'est interdit même avec le grappin genre. Ouais. Ouais. Avec le grappin t'as le droit d'aller... Tu sais là où il y a l'arbre là. Le... Ouais. L'arbre qui est en bas. Là tu peux aller dessus. Euh... Mais tu... T'as pas le droit d'aller sur... En haut des murs quoi. Ok ok. Et... Tu peux... Alors il y a un spot aussi. Bon qui est compliqué à y aller. Donc personne n'y va jamais. C'est entre eux. Tu vois sur le côté... À côté du pôle. Le côté opposé au pôle t'as une grande galerie. Et au dessus t'as un espace entre le slide et le toit. Mais bon... En soit c'est très compliqué d'aller là-bas. Et ça donne vraiment très peu d'avantages et de mobilité. Donc euh... Mais je crois que tu as le droit d'y aller. C'est pas considéré comme du glitch. Ok. Je suis en cam 0 du coup. Ouais. Petite cam 0 pour le coup là ça va être... Ça va être pas mal parce que c'est assez dégagé. Il se fait instant. Il y a déjà une élimination de Dimark. Qu'est-ce que je voulais... Je crois que c'est si... Ah ! Il ne bougeait plus. Ouais il ne bougeait plus. Peut-être une pause qui va venir. Ou alors il avait juste un petit problème. Attends what the fuck ? Non c'est bon. Tout va bien. Ok. Tout va bien. Bon bah écoute ce jour. Dimark voilà qui va prendre directement de la speed. Il a le plus en bloc en plus. Il a plus assez de stam. Mais il va quand même pouvoir toucher. Il est bien. Il est bien. 60% hein. Il a quand même 63 hein. Il avait... 60% tout pile ouais. Tout à fait. Et tu vois cette... Moi j'aime beaucoup cette way. Parce qu'en gros. Tu peux y accéder depuis le bumper. Même si il y a une grille. Tu peux la contourner. Mais depuis le bumper. À côté de la balle là. T'as bumper. Power wall jump. T'esquive la grille. Et ensuite tu peux aller direct là-dessous. T'as une maxi speed. Et en plus t'as un power block. Pour te faire sauter bien haut. Donc c'est vraiment très puissant. Facile à défendre. Mais tu peux surprendre très souvent avec ces trucs. Donc... Tu vois rien que là. Il a fait 60% rien qu'avec ça. Sans le bumper même. C'est déjà pas mal du tout. Hype qui va encore s'enfoncer. Ouais. Elle essaie de... Modifier un petit peu. Mais voilà. Dinty commence à comprendre un petit peu. Que... Il va prendre ça. Donc il va falloir essayer un peu de construire. D'attaquer un peu plus à droite et à gauche qu'au milieu. Bon. Pour l'instant c'est Dinty qui a une première phase d'attaque. Si je dis pas de bêtises. Il va essayer d'avancer en bloc. On voit. Ils prennent pas trop d'espace. Ah là. Il va peut-être falloir en prendre. Voilà. Fantôme qui essaie de s'écarter. Qui va prendre la balle pour regen. Un speed jusqu'à la balle pardon. Il refait la passe d'autre côté Agami. Qui a gagné son teamfight. Et pour le coup. Là il a un peu une autoroute sur le pôle. Il y a déjà quelqu'un qui a respawn pour le coup. Donc il va peut-être se faire éliminer. Non il a réussi à drop. Non il se fait éliminer. Bonne défense des... Desi. Qui ont un peu joué en triangle. Ouais du coup. Il va pouvoir partir avec le bumper. Et là Hype qui repart. Qui repart avec le high ground. Et qui prend le power block. Là. Il sait hein. Il sait qu'il y a quelqu'un qui l'attend. Donc euh. Il essaie de bait un petit peu. Il prend le bumper. Il s'est fait un petit bloc. De toute façon. Il ne pouvait pas faire grand chose hein. Vu les positions des Dignity. C'est compliqué. Ok. On passe sur Peach. On passe sur Peach. Qui va remettre un peu la balle au milieu. Qui va faire un peu une fake pass. Ça ne va pas rien. Parce que personne ne le regarde de toute façon. Là il est un... Là voilà. Il y a quand même du monde qui commence à venir vers lui. Dimark qui... Qui met un peu de pression. Du coup Peach. Qui fait une passe. Et qui enchaîne direct. Un team fight. Un duel pardon. Mais de l'autre côté. Ouais. La balle qui était un peu laissée solo. Et donc Al. Qui réussit à la récupérer. Il va prendre de la speed avec le... Ah non. Il a mis son objet. C'est dommage. Il y avait quelqu'un de toute façon. Cool. Qu'il attendait. Mais il... C'est bien. C'est pas plus mal. Puisque finalement. Ils vont jouer à deux. Gamer qui a plus qu'une vie. Donc il essaie de... De faire chier le maximum. Mais bon. Là ça va être du 3v3. Voilà. Gamer qui... Qui tombe. Mais qui enlève une vie à fantôme. Il y a aussi Peach qu'à une vie. Donc là c'est... C'est pas mal hein. C'est... Ce qu'ils ont fait là-ci. Et les... Les deux joueurs qui te chaisent. Ils ont qu'une vie. Ils veulent que la balle pour régène. Et Hype qui va leur donner. Après une longue... Ah c'est sympa ça. Une longue perte de temps. Ouais. Une perte de temps. De la strat. Ça te permet d'être safe. Et en plus d'avoir la hauteur. Pour faire des bonnes passes. La passe à droite sur Peach. Ah c'est ça. Finalement non. On vient à gauche. Gami qui va se faire un petit peu agresser. C'est Gami qui essaie de... Essaie de monter. Mais il n'y arrive pas. Et attention. Parce que là il a une vie. Il se fait pressure par Hype. Quand même sans sortir. Attention. Les trois sur lui. Il fait le spike du coup. Il a raison. Ça sort bien ouais ouais. Ça reset. Il attendu qu'il y ait un peu de support. Et là c'est du 3v1. Il se fait éliminer directement. Et là faire attention. Parce que là tu vois. Les trois ils sont en bloc. Et les joueurs de 6 ils reviennent un par un. Alors je trouve ça un petit peu étrange. Le fait que Phantom se soit avancé comme ça. Parce qu'ils auraient pu éliminer un par un. Et avoir un davantage ensuite. Mais pourquoi pas. Ça n'a pas passé en l'occurrence. Mais pourquoi pas. Il y a un gamerox qui était un petit peu sneaky. Il va essayer de régénérer avant de monter. Voilà pourquoi. Il y a 10 marquées sur le pôle avec 2 vies quand même hein. Donc il pourrait. S'il trouve un angle. Il trouve l'angle. 10 marquées. 10 marquées. 10 marquées. Malheureusement. 10 marquées. Mais encore de vies. 27 c'est pas assez. De toute façon ils ont 60 hein. Ils mettent juste un maximum de pression sur la défense. Et ça marche plutôt pas mal. Même si on voit top damage. C'est Dignity qui a quand même une grosse. Bah qui a les 3 joueurs devant quoi. Donc euh. Donc ils arrivent quand même à. Contonner un peu le fait d'être. Euh. Un peu lacunaire en terme de dégâts. On est en phase instant hein. Du coup. On est en phase instant ouais. Donc il reste plus qu'une minute. Pour écrire l'histoire pour Dignity. Phantom qui va sauter. Mais là. Il réussit à faire quelques moves. Il temps de dépass. Ça ne passera pas. Et voilà. Un gamer. 10 marquées. Qu'on les connait pour ses. Qualité de runner. Car il va s'en sortir. Il va peut-être même. Il devrait même prendre le bumper. Voilà. Il va prendre le bumper. Pour aller le plus loin possible. Donc là il reste quand même 30 secondes. Donc faut peut-être pas trop avancer. Perdre un peu de temps. Pour l'équipe adverse. C'est ça. Il fait un gros bait de rush. Et après il recule. Dignity qui arrive quand même. A avoir une défense. Une défense en ligne. Ouais. Et puis qui a gardé la balle. Il le sait. Ouais. Là il reste 20 secondes. Donc ça va être très compliqué. Pour Dignity. Ouais. Il tente quand même. Il peut tenter. De toute façon. Ça ne fait qu'avancer la balle. Et ça ne l'a fait qu'éloigner du pôle. Donc là. C'est foutu pour Dignity. Dignity peut faire rien faire. C'est fini. Un fantôme qui joue les points. Il a faim de dégâts. Et c'est un premier point pour la Team C. Ouais. Premier point pour la Team C. C'est compliqué. Une grosse pression mentale avec la balle. Mais. Mais. C'est eux qui sont pressurisés. En terme de dégâts. C'est ça qui est un peu intéressant dans le mode. Si t'as beau avoir des dégâts. Ça se peut que sur une erreur. Bah tu perdes le round. En général. C'est assez rarement. Parce que les joueurs qui ont des dégâts. Ils ont quand même un peu une vision de jeu. Donc Pitchy qui va prendre la balle. Dignity qui sort un peu. Plutôt vainqueur de Steam Fight. Du coup. Ça veut dire qu'il y a deux joueurs qui arrivent sur Pitch. Donc il doit. Il est obligé d'attendre que son teammate revienne. Un peu loin d'ailleurs. Il est parti à gauche. Ah bah qu'il est un peu. Qu'il est un peu seul. Il arrive quand même à garder ses distances. Il va peut-être pouvoir même essayer. Voilà. Il fait la passe. Et ensuite il va fight. Il va peut-être. Il en a touché un. Gamerox et Dimark ont une vie chacun. Très bon travail de la part de Pitch. Et là voilà. On rebuild une attaque avec Gamy. Et là Pitch qui va venir finir le travail qu'il a. Qu'il a. Amorcé. C'est Gamy qui se fait. Il se fait agresser là. Gamy qui se fait une longue passe sur le pôle. Mais heureusement qu'il n'a pas connecté. On a encore. On essaie de chercher plusieurs angles. Toujours en fight sur le pôle. On a aussi éliminé. Elle a gamifié tout seul. La défense. La défense de Sidi qui pour le coup a été un peu clutch. A tenu le coup. Mais. C'est une très très bonne. Très très bonne attaque. La part de Dinti. Très bon essai. Là on repart de l'autre côté. Ab qui va essayer d'avancer. Il se fait directement pressuriser. Il se fait me tuer. Et là. Fantôme. Je ne sais pas s'il a de la stab. Moi il passe quand même. Il passe quand même. Il ne pourra pas aller sur le pôle. Il va prendre le high ground. Il va essayer de repasser à gauche. Et oui. Depuis le début. On n'a pas vu beaucoup de joueurs qui sont passés dans la galerie à gauche. C'est assez fort d'ailleurs. Voilà. Juste au moment où je le dis. Fantôme il y va. Là tu vois que ça te permet d'avancer beaucoup. Et d'avoir un gros angle sur le pôle. C'était bien placé. Et là voilà. On fait des passes sur le pôle. En essayant de choper centimètres. Mais il y a déjà deux joueurs défensifs dessus. Gamerox qui avance un essai. Il faut qu'il crée de. Qui donne un peu d'air à son équipe. Mais malheureusement. Ils doivent continuer de pass-back. Ah Dimark il va peut-être tenter là. Attention. Si il prend le bumper ça va aller très vite. Attention parce que Gamy. Pitch qui s'est fait éliminer. Et Gamy qui ne fait pas trop attention à lui. Donc Gamy qui va quand même respawn. Ouais fantôme aussi. C'est dommage. C'est dommage que les. Bon Pitch avait respawn. Enfin fantôme avait respawn. Mais Pitch s'était fait kill et tout. Donc il va peut-être plus tenter un truc. Là c'est pas fini. C'est du 1v1. C'est du 2v1 malheureusement maintenant. Mais. Peut-être. Ah dommage. J'étais pas tenté de le voir. Ah dommage. Ah ouais. Ça aurait peut-être pu passer. D'autant plus que. Fantôme n'était pas encore sur l'highground. Donc il va heal tranquille. Enfin il va heal pas tranquille du tout. Il se fait ligue. Il s'est un peu harcelé de roquettes. Il va quand même récupérer sa vie. Ah Pitch attention. Oh la. Qui passe entre les roquettes. Le danseur fou. Attention quand même. Parce qu'on fait une passe. On fait une passe-back risquée. Sur un teammate qui est en plein fight avec une vie. Quand même osé. Oh joli. Le bomb de fantôme. On fait la passe sur le côté à Pitch. Pitch qui a gardé sa position un peu safe. Phase de réduction toujours 0% des deux côtés. Ouais. Ouais. C'est compliqué de trouver une attaque. Parce que quand même quand tu trouves une erreur. Tu vois que le spawn il est quand même assez proche du pôle. Et que le pôle. Enfin en fait la way la plus rapide pour y aller c'est à droite. Mais c'est la plus longue en terme de distance quoi. Donc c'est plus facile à respawn rapidement tu vois. Plutôt que sur d'autres maps comme. Comme Kubota alors là elle est pas jouée. Mais dans le map pack. Il y a d'autres maps où le spawn est un peu plus proche. De la route directe au pôle. Donc c'est plus difficile à défendre. La pitch qui va quand même essayer. Oh attention il se fait rush. Mais du coup il va aller reprendre le bumper. Et là tu vois. Les trois joueurs qui ont instantanément respawn. Parce qu'ils le savent. Respawn ici ça vaut vraiment le coup. Il veut se battre du coup. Ah bah oui. Il sait que les trois aura respawn donc tenter. Ah tenter une cap. Il savait qu'il allait être en retard peut-être. Pour 100 il aurait pu y aller je pense. Je pense qu'il fait plus confiance à ses qualités de. De shooter plutôt que de capper. Parce que là il aurait pu se faire. Comme il y a 12 rockets qui l'attendent en face. Ouais il peut se faire instant. Bah c'est ça le problème quoi. C'est comme il n'avait plus trop de stats. Mais qu'il était encore un petit peu loin. Il l'a préféré de nos autres. Et aussi le fait de faire une pass back. Ca a permis de semer un peu le trouble dans Si. Il savait pas trop où était la balle. Et si elle arrivait vite ou pas tu vois. Ca ça peut être pas mal aussi. Tu fais un pass back comme ça tue le cover. Et lui il arrive à plein de balles sur le pôle. Donc ça ça peut peut-être marcher. Encore soit c'était une bonne stratégie. Mais ça va pas payer. Très bonne défense de Si encore une fois. Là Siq qui défend un peu plus haut. Ils ont essayé de prendre un peu les choses en main. Putch qui a quand même essayé de se trouver un passage. Non il se fait éliminer. Et Siq qui se met à gagner tous les teamfights. Là il remonte un peu dans les dégâts. Là ça joue. Ça joue un peu lentement. On attend la phase d'instant. Et là on y va. On y va en 2v2. Ah ouais il est revenu sur l'autre malheureusement. Ça va les faire perdre la position. Il fait quand même une passe. Il va connecter sur Gamer. Mais Gamer qui a dû sauter. Donc il s'est rendu vulnérable. Et ouais. Là c'est 50 secondes. Donc il faut qu'ils prennent leur temps d'unity. Sans pour autant. Mettre des gros flémoires. Pour essayer de choper une cape. Et du coup ça remet tout à 0. Si il y a 0% des deux côtés. Non c'est juste le round du compte. Pour rien quoi. Ouais ouais ça. Ça restart le round à 0. Ouais ça. Le round donne juste pas de points. C'est une égalité. Et là attention. Fantôme. Là il faudrait commencer à s'activer. Un seconde. Là il va falloir. Il va falloir push. Surtout qu'il y a un teammate en phase. Pitch qui était en train de fight les deux. Donc on aurait dû profiter du fait que les. Les défenseurs n'aient pas de roquettes. Ils soient focus sur Pitch. Mais Gamer qui. Bah il est solo. Ouais c'est chaud. Il est solo. Il n'a pas qu'une vie. Voilà c'était. C'était close. Ouais. Mais bon. Et on recommence du coup. Toujours à 0. C'est assez curieux que. Bah je crois que. Phantom voulait attendre que. Gamer revienne un peu. Du. Du spawn. Et pour le coup. Pitch qui lui avait fait un bon boulot. De faire un gros 2v1. Et de vider un peu les roquettes des défenseurs. Et ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été mis au profit de l'équipe. Malheureusement. Peut-être une petite incompréhension. Entre les teammates ici. Qui voulaient. Qui avaient des projets différents. Et du coup. C'est plus dur. De mettre quelques pourcents. Sur cette map. Notamment ce qui est le plus grand aussi. Je pense. T'as dit quoi. C'est plus dur de. De mettre même quelques pourcents. Sur cette map. Bah. Surtout que la défense. Enfin. Le respawn et la défense. sont. Beaucoup plus OP. Que d'autres. Que la plupart des maps quoi. Ok. Pour le coup. Même si tu rushes. Et que tu fais une très bonne run. Bah. C'est. C'est compliqué de choper le pôle. Tu vois. Donc. Donc. Ça se fait. Mais il faut vraiment. Qu'il y a une faille défensive. À un moment donné quoi. Ok. Bon. Là c'est. C'est Dinity qui a pris un peu. Un ascendant sur ce round. Pour le coup. Il met pas mal de pression aussi. Qui est dans une grosse phase défensive. Attention. Parce que là. Les deux joueurs sont ici. Ils vont passer derrière. Fantôme qui va. Il va toucher. Il a touché. Il a touché. Il met 40% déjà. Il a toujours ses deux points de vie. Il se fait quand même éliminé. T'as Peach carrément renfort. Avec ses deux PV. Lui qui met 93%. Ah. C'est une défense clutch de. Si. Mais attention. Les deux joueurs qu'on drop au middle. Pour venir fight un peu. Mais qu'on laissait. Le. L'autre joueur derrière. Alors tu vois. Le défenseur qui s'est éliminé. Par. Je crois que c'était Gammy à droite. Non c'était les fantômes à droite. Il a plus respawn à temps. Heureusement qu'il est sur cette map. Mais sur une autre map. Ça lui aurait coûté le 100% à mon avis. Parce que là 90%. Bon certes c'était Peach. Mais Phantom qui avait quand même mis 40%. Et qui s'est fait bombe. Ah qui va du coup. Oui il se fait. Ah si. Je l'ai là se fait pas finir. Mais si. C'est compliqué. Compliqué contre ces joueurs. Hum. De tenter un peu des. Des strats. Il a pas réussi à connecter la passe. Ball qui va. Qui va reset. Si. Qui remet un peu les choses à 0. On revient envers au mid. Les teammates qui arrivent de part et d'autre. Un peu dans le neutral. Ah il retente. Tu vois il a fait drop les deux. Donc c'est pas plus mal. Parce que les deux utiliser beaucoup de stam pour revenir. Et ils doivent se repositionner. Et en plus ils se rendent vulnérables. Mais bon. Il a tenté de fight. Ça va pas marcher a priori. Peach qui a gêne. Et là Peach qui va avancer. Il le sait qu'il y a encore du monde derrière. Donc il va avancer. Ah oui. Ça tente des passes de fou furieux. Ça dépasse de fou furieux. Mais ça a failli toucher. Et là la passe. Ah. Qui est connecté. Mais Dimark. Quoique. Il s'en est douté. Dimark qui va pouvoir partir. Tranquille. Et là voilà. Tout le monde qui respawn. À part Fantôme. Qui vient un peu. Un peu faire chier ses teammates. Deux défenseurs qui tiennent fort. Et là. 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 Là ils sont en 3v3. Mais. Mais ils sont bien avancés sur là. Il prend quand même une touche la balle. C'est dommage. J'aurais pu créer vraiment une attaque menaçante. Mais là. Il va être obligé de régène. Même s'il avance. Il passe en dessous. Il a régène. Il peut tenter de passer de quelque chose. Il avance tranquille. Il a essayé de bait les roquettes. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'ils mettent plus de 90%. Un pitch qui était le dernier défenseur en plus. Pour le coup. Très bonne défense aussi. De la part de Dignity. Il a un pitch qui va remettre une couche par dessus. On sent l'expérience. C'est le niveau de pitch pour le coup. Sur cette map. Très très bon joueur. Premier sur les scores de très loin. Sur les touches etc. Pour le coup. Il est on fire. Il fait du bon spectacle. Ok. D-Mark. Il aurait peut-être de mourir sur le bumper. Forcément. Là ça reset en plus. Ça reset. Mais il y a quand même. Il y a quand même un gamer qui vient par derrière. Et hype aussi. Là faire attention. Parce que c'est du 1v1. C'était très très clutch de la part de D-Mark. Pour le coup. Parce que là s'il passait. C'était quasi la cape assurée. Parce que les deux autres n'avaient pas à respawn. Donc. D-Mark a fait une défense très très clutch là-dessus. En plus en réduction. Il y a Dinti qui garde quand même l'avantage de pourcent. Là ça va passer en instant. Donc D-Mark il tente de run. Il sait que ça va passer en pourcent. Il va peut-être essayer de toucher. Ça passe en pourcent. Et. Oh. La défense encore une fois. So close. Le gamer pinch. Alalalala. C'était dur. Je pense que Phantom a du gueuler dans le vocal. Le timing était bon là pour la phase instante. Ouais. D-Mark. D-Mark qui a essayé. C'était une très bonne très bonne essai. La défense un peu clutch. Ah oui. Pitch qui a essayé de tenter la passe. Mais Yann Faux qui savait que cette passe était trop OP. Du coup il a mis des grilles au-dessus du mythe. J'ai vu ouais. Du coup c'est un peu chiant. Pour les attaquants. Cette passe elle est un peu. En gros t'as la balle ultra safe. Et tu peux faire une passe à l'attaquant ultra safe. Donc c'est vraiment trop OP. Ultra safe avec une position très menacente en plus. Attention. Il a plus qu'un PV mais il n'y a plus qu'un PV. Il peut même peter. Oh le passe-passe-back. Le passe-passe-back. Oh s'il avait mis cette roquette. Mais il fallait bump je crois à la base. Dès que s'il n'a pas passe. Ah ouais je ne sais pas moi. En K7 je ne vois pas exactement. Ouais ouais j'étais sur lui. Je pense qu'il voulait juste bump pour s'assurer la cape. S'il n'a pas passé. Ouais je pense qu'il aurait quand même eu. Parce qu'il a raté les deux premières roquettes. Je ne sais plus si c'était fantôme en défense. Il a un très très bon jeu de SIG. Qui vient de clutch. Il restait 10 secondes. Et c'est Dignity qui avait un gros avantage. Donc là on revient à 1v1. Un partout pardon. Ouais. Dignity qui fait le boulot. Avec Gammy qui encore c'est 2 PV. Le boss. Le tchad. Ouais il s'est fait les mémémémé. Heureusement. J'ai hâte de dire des trucs comme ça. Les gens ont pris les mémémé. Ah le karma est fort là. Ah je te jure. Il y a la pitch pitch qui peut tenter. Mais il y a quand même un respawn du côté red. Qui est un peu late. Ah c'est dommage s'il avait réussi le wall jump. C'est dommage que le respawn était un peu late pour le coup. Il était au poil de cul. Ouais ils arrêtent pas de tenter le wall jump sur le power block. Mais après ils ont plus de stam à chaque fois. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bah c'est bien de le tenter quand tu gardes un peu de stam. Quitte à pas trop stam sur le power block. Parce que t'as quand même beaucoup de speed. Mais quitte à garder un peu de stam pour jump. Et ensuite wall jump. Ou juste jump direct. Mais c'est un peu tricky. Ok donc il va pouvoir construire quelque chose. Attention parce que là il était en 1v1. Et les deux l'avaient laissé fantôme qui a un pv. Gami qui a un pv aussi. Si qui se met très bien au niveau de la défense. Et il y a plus que la balle. Ok j'ai joué ça pitch. Oh oui qu'il fait le double kill. Ah plus que pitch j'ai te dit. C'est un genre d'exception dans ses bons jours. Il y a des jours où c'est un peu kata. Mais enfin quand c'est kata. Ca reste quand même un bon joueur. Mais là pour le coup aujourd'hui. Franchement chapeau bas. Ouais c'est sûr. En tout cas. Il faut bien récupérer. Il faut bien le table sur cette table. Il a bien suivi là. Il a direct rush. Le mec à cliquer avec aller recevoir la balle. Il n'a pas hésité. Une seconde. Ouais. Et la bonne phase défensive. Gamer qui a un pv. Qui vient venir chercher un peu les défenseurs. Et là dessus. C'est un peu qui commence. 60% déjà. Il y a encore quelqu'un. Il peut peut-être essayer de au moins gratter une ou deux vies. Ah non. Il n'a pas réussi. Il a très très bonne attaque. Tu vois les trois on rush le pôle. Mais à deux endroits différents. Ouais. Donc ça a un peu mis en porte-à-faux la défense d'Initi. Du coup ils s'en sont quand même bien sortis. Que 60%. Bah ça reste quand même une phase normale. Donc c'est un très bon pourcentage. Hum. Mais 60% on a vu que ça partait très rapidement en réduction. En tant que la passe devant. Ah. La première passe qui passe pas. En général la deuxième elle intercepte. Il a acquis. Ce qu'il a de la stab. Il a pas stab. Mais il peut faire le wall jump. Il m'a touché. Oui 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 oui. Ah il perd beaucoup de temps là sur son move. C'est dommage. Ah. Là c'est dommage parce que ça c'est une bonne strat. C'est pour éviter. Tu sais quand. D'habitude quand tu vas sur le pôle. Défenseur qui sont là. Il te spam. Sauf que là ils n'avaient pas langue pour spam. Ils ne savent pas pu le dépenser de leur roquette. Ouais. Un dommage. Dommage hype. S'il l'avait mis directement. Je sais pas si c'était un mauvais bump de lui même qu'il a fait. Ouais ouais il a raté son move. Ouais il a pas beaucoup de vitesse. C'est d'habitude genre quand tu rush le pôle et que. C'est la meilleure strat ça quand tu rush le pôle. C'est que tu vas pas diriger sur le pôle. Parce que tu as un spam qui arrive sur toi. Tu attends que le spam il passe. C'est comme ça. D'une il y a plus de roquettes. De deux tu perds pas ta vie. Ensuite tu capes. Ça donne en général beaucoup plus de pourcents. Mais là c'est une erreur de mouvement. Plus. Intercepté. C'était bien joué. Dommage. Ouais ouais. C'est dommage. On a des beaux spectacles en tout cas sur cette map. Fiche qui garde la balle du coup. Il va y aller par la droite. Il a mis une ouverture là. Il a mis une ouverture. Une bonne vitesse. Un petit gomme peut-être. Ah il a tenté le pôle. Ça fait marcher. Ouais. C'est dommage. Il a peut-être drop un petit peu activement. Ça n'a pas beaucoup. Ça n'a pas donné grand chose. Et on est passé en phase réduction déjà. Tu as eu une jeune minute d'ailleurs. Donc là ça va commencer à s'accélérer. Tenter des choses un petit peu plus. La défense qui va devoir reculer beaucoup plus vite que ça. Sinon il va se faire surprendre là. Parce que là attention. Là on tente hein. Fini les phases constructrices. Dimark a toujours ses 2 PV. Il va... Non il ne drop pas. Il s'est touché une fois par pitch. Attention il y a un joueur derrière. Il a peut-être eu l'aliminé. Ouais. Il s'est fait tuer. Encore une fois la défense en triomphe. Il marche très très bien chez Dignity. Deux mecs derrière pour être sûr que la balle recule. Et le mec qui vient trappe en 3ème. Très 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 bon playstyle. Et ici qui arrive toujours pas à s'adapter. On la passe. La passe. Dommage qu'il a été osé. Mais pitch qu'il est en train de sauver. Ah il avait un PV en plus. Donc il pouvait pas trop se permettre d'ignorer le teamfight. Enfin le fight tout simplement. Il a mis quatre chances de points de vie. Il a encerclé par contre. Il a encerclé. Il a un peu fait surprendre par Hyde. Il avait une très bonne ride. Il a démarré un peu dans la merde. Parce qu'il y a un mec qui est à côté de lui. Et là il faut faire attention. Il faut faire attention. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Mais là il a fait responsable de teammates. Mais faire quand même attention. Son proche. Il passe par le dessus. Il va peut-être toucher. Non il décide pas de drop. C'est vrai. C'est vrai. Une solution. Attention. Ah il s'est fait bump. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et oui. C'est bon. Très belle. C'est bon. 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 Il y a de l'action. Mais tu vois. Moi, je me suis fait brain par lui. J'ai vu qu'il s'était bump en dehors du jeu. Mais en fait il s'est rebump à l'intérieur sur le dessous. Ouais. Par en dessous c'était bien. Et les défenseurs qui étaient obligés un peu de jouer à droite à gauche. On les défenseurs qui ont un peu plus pour le coup. Ça c'est une très bonne cap. Et c'est une balle de match. Exact. Là il joue agressif, phase normale en même temps, c'est un peu logique, on a pas trop de risques à jouer un peu plus agressif En défense j'entends Dimark qui va se fight, qui sort gagnant du fight, il va devoir regen Hayab aussi qui a une seule vie, Game Rock, tout le monde a une seule vie donc là ça pue des pieds Hayab qui est bien là, il a ses deux points de vie, il a beaucoup de vitesse, il a gardé la stamme, il a pas fait le jump Y'a quelqu'un derrière et il perd une vie, oh le pass pass back, aïe aïe La défense très très solide d'Initi, c'est très très dur de réussir à passer quand t'as qu'un PV malheureusement Pour la team C Et on change direct de côté et on est menaçant, on se met à côté du bumper On fait commit un mec, on fait la passe et on vient le fight, Peach qui fait une très très bonne game encore une fois Le timing de la touche juste après la passe, fallait y croire Ah ouais, ah nan mais ça, quand tu commences à comprendre les timings des passes, quand tu connais bien les distances et tout Tu peux surprendre le défenseur parce que lui, lui ce qu'il veut pas dodge tes roquets parce que tu lui lances rien Et d'un coup bam il se prend une double touche, c'est vraiment impressionnant Gamer qui a une vie, qui s'est réveillé, il fait la passe et il met Gamy hors de situation de défense Hop qui en avait un là Hop qui va pouvoir push, il essaie de faire une passe à son teammate qui est derrière mais son teammate qui arrive Ah il a pris une rox, il a pris une rox juste avant la passe mais t'as quand même Gamerox qui arrive sur le pot olivier Il fait la cape en entier et il donne une chance à son équipe de revenir dans le match Ah c'était très très bien joué là encore une fois, Sik a bien profité du moment un peu d'une attention de défense de Tinty On va gagner un peu de temps, Pitch qui va faire une passe directe d'ailleurs Fantôme ouais qui était en haut là Oh oui 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 Fantôme ! Dommage ! Oh ! Fantôme qui fait déjà soin à 65% avec un très très bon passe Ouais c'était incroyable Le bon positionnement qui fait tout là Ah ouais, il était le défenseur qui était plus dans le truc de lui en plus donc ça l'a un peu déstabilisé Non c'est une très très bonne, pendant 30 secondes d'avoir 65% c'est très... Ah là elle n'a pas ce qui est pas passé sur Gamerox, elle l'a complètement mis dans la sauce du coup Pitch il continue d'agresser Bah il va quand même se faire prendre entre paires de tenailles Il gagne quand même du temps pour ses teammates Mais bon là il... ouais Gamy le sait hein, ils peuvent pas faire grand chose Essayer de gagner du temps pour la Pitch qui va demander la passe derrière Il ferait mieux de venir fight je pense Parce que là il gamy est un peu dans la sauce Mais il arrive quand même à s'en sortir Mais en plus il y a un team kill du côté... Du côté C et Gamer qui a beaucoup de vie Ah ouais Là faut faire attention hein parce que là ça peut... Il peut très vite aller Ça c'était pas mal, ça a été remonté en plus Et Pitch qui est très très bien placé là Pitch qui est très bien placé ouais faire attention Il a deux points de vie en plus Ok il a toujours la balle Ah elle passe passe back Ah la défense derrière mais c'est... Ah là c'est fini Ah là c'est terminé et 100% pour la team Dimity Ah des très très bonnes attaques sur cette map, on a été régalé là Et puis Pitch et Fantôme qui mettent énormément de requêtes Et puis tu vois c'était pas un no match finalement Non Malgré la performance de Pitch et tu vois 219 points en 6 rounds parce qu'il y a eu un draw 219 points c'est très rare de voir autant Et là sans damage, une vision de jeu incroyable, des plays constamment très très bon pour son équipe C'est un beau spectacle et puis des défenses clutch aussi des deux côtés Le match était beaucoup plus intéressant que le premier, admettons Là c'est clair On va aller de l'obstacle qui va commencer du coup indirectement C'est l'obstacle en team Il est 22h Ça enchaîne Comme ça sera plus simple Je vais rechanger le titre Du coup c'est AAB contre... AAB contre Warlords dans l'obstacle en premier match Alors je vais te dire ça tout de suite Obstacle Team AAB